Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne découvrir, investir et s'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 68, investir dans les actions à dividende. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Directe afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. On y va tout de suite ! Au sommaire cette semaine, nous avons le point PEA, le tableau des dividendes avec la répartition par action, je vous ai fait un nouveau schéma, j'espère que ça vous plaira, l'évolution du portefeuille avec la répartition par secteur cette fois-ci. Je vous rappelle comme d'habitude que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital, vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position, je ne suis pas un conseiller financier mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors on se retrouve sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Directe, donc on peut voir qu'actuellement le portefeuille affiche un montant de 15 274,45€, le solde en espèces est de 398,83€, la plus value latente est de 1209,84€. Donc pour ce qui a été de la semaine passée, ça a été plutôt la dégringolade, vous allez le voir au fur et à mesure, mais j'imagine que pour vous aussi, forcément je résiste un peu au 4,40€, la chute du 4,40€, mon portefeuille se maintient un peu mieux que le 4,40€, mais malgré tout c'est quand même pas terrible, et là vraiment ça a seulement chuté la semaine dernière. Dites-moi d'ailleurs si vous avez fait des achats la semaine dernière, moi pour le moment je ne fais pas d'achat, j'attends encore un petit peu, on voit qu'en Ukraine avec la Russie ça a l'air de se tendre un peu plus que prévu, donc il pourrait y avoir des choses qui pourraient déstabiliser les marchés, et on a aussi évidemment l'élection présidentielle qui va arriver, d'ailleurs j'espère que vous êtes tous inscrits sur les listes électorales, après que vous votiez blanc ou votez pour quelqu'un, ça, ça vous regarde, mais au moins ayez votre carte d'électeur et allez voter, c'est important. Allez, on y va, donc on passe tout de suite sur le portefeuille, donc je vous ai mis mon portefeuille avec les plus grosses valorisations en première, la plus grosse à la plus petite, donc Euronex, nous avons 20 actions, le PRU est à 87,84€, actuellement le cours est à 80,80€, donc ça chute quand même assez, pas fortement mais ça chute quand même, donc ça me fait une moins-value de 8,08%, donc vous voyez par exemple vendredi on a perdu moins 1,28%, malgré tout l'action reste toujours intéressante aux alentours des 86€, donc là ça va être l'objectif avant la fin de l'année d'essayer de baisser mon PRU en dessous des 80€, on va voir peut-être qu'en cas de chute plus violente, on pourra aller le chercher en dessous des 80€, 79, 75, pourquoi pas, après il va falloir que je fasse attention, la liquidité me manque, donc ça va être une problématique. Alors ensuite on a TotalEnergie, donc TotalEnergie 29 actions, 32,78€ le PRU, le cours est à 50,66€, donc je suis en plus-value de 54,51%, en vendredi elle s'est stabilisée, 0,02% pour total, pour le moment, en tant que le Brent tient sa courbe et que le pétrole continue à monter, il n'y a pas de soucis, ça devrait continuer à monter. Alors en cas de conflit, on va dire, on ne va pas dire guerre, on va dire plutôt conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui montrait encore d'un ton, ça pourrait effectivement impacter les cours du pétrole, on n'en est pas encore là. Sanofi, 15 actions, 81,97€, le cours est à 93,03€, je suis en plus-value de 13,48%, petite baisse vendredi de moins 0,64%, rien de très alarmant pour Sanofi qui continue à aller sur un bon rythme, en tout cas moi je trouve. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, d'ailleurs tant que j'y suis, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être mis au courant de l'actualité de la chaîne. Ensuite, nous avons donc Nexity, donc Nexity 34 actions, le PRU à 26,71€, le cours à 36,18€, je suis en plus-value de 35,42% et on voit qu'elle recommence à repartir un peu, elle reprend un petit peu de hauteur, on va dire, où elle va se stabiliser, puisqu'elle a gagné un petit peu 0,33%, aux alentours des 36€, je pense qu'il y a un beau support, pour le moment elle ne le transperce pas, tant mieux pour moi. Après je vous ai dit, si ça devait baisser et revenir en dessous de mon PRU ou à mon PRU, j'en rachèterai. Danone 20 actions, 53,25€, le cours est à 55,88€, je suis en plus-value de 4,92%, donc elle aussi vendredi, elle a repris un petit peu, 0,79%. Danone, pour le moment, ça se passe un peu comme je vous avais dit, entre 53 et 56, pour le moment elle reste dans ce range, donc si elle redescend en dessous des 53, c'est l'occasion d'en reprendre, si on reste là comme elle est en ce moment, on la regarde pour le moment. 26 actions, le PRU est à 80,97€, le cours est à 100,98€, donc je suis en plus-value de 24,70%, et elle, elle a perdu moins 1,17% vendredi. Malgré tout, ça reste quand même toujours très convenable, tant qu'on est au-dessus des 100€, c'est plutôt pas mal. De toute façon, je reste très positif sur le dossier, je vous ai dit, il y a encore pas mal de 100 business qui n'est pas encore revenu à 100%, donc elle a encore de la progression. Ubisoft 21 actions, 60,68€ mon PRU, le cours à 45,64€, donc je suis en moins-value de moins 24,80%, et on voit quand même que vendredi, elle a pris 3,54%, suite peut-être à la sortie d'un des jeux Assassin's Club, malgré tout, ça reste quand même très bas, puisqu'elle avait encore retracé, on est revenu aux alentours des 45€, elle avait pris 5%, je crois, à un moment dans la journée de vendredi. Bon, malgré tout, ça faisait du 46€, ça reste quand même toujours très bas, donc être patient, il serait bon aussi que j'essaie de renforcer sur ces niveaux à 45€, pour essayer de faire baisser le PRU, mais là, malheureusement, ce n'est pas la priorité pour le moment, donc je vais laisser comme ça, je vais prendre mon mal en patience, comme on dit. Eutelsat, donc Eutelsat 80 actions, 9,24€, le PRU, le cours à 10,93€, donc je suis actuellement à plus 18,32% de plus-value latente, et elle a pris 2,87% vendredi, donc forcément, elle avait pris une petite chute dans la semaine, en annonçant qu'elle n'aurait pas trop de croissance sur 2022-2023, et qu'elle pourrait reprendre la croissance à partir de 2023-2024. Bon, ce n'est pas forcément une nouvelle si extraordinaire venant de Eutelsat, les marchés ont voulu peut-être marquer le coup, et du coup, ils ont fait une petite chute, avec un PRU à 9,24€, je peux vous dire que la chute, pour moi, ça ne représentait rien du tout. Donc, bon, on attend, on attend que ça revienne aux alentours de 9€, ce ne sera pas tout de suite. Orange, 72 actions, 9,47€ le PRU, le cours est à 11,01€, je suis à plus 16,23% de plus-value latente, et elle a gagné 0,71% vendredi. Pour le moment, Orange, c'est plutôt pas mal, on dirait qu'elle repart dans une tendance un petit peu haussière, alors peut-être le changement de PDG a eu son petit effet, on va voir après ce qu'ils vont mettre en place, en tout cas, pour le moment, plutôt satisfait. ST Micro Electronique, 20 actions, 29,88€ le cours, le PRU, pardon, le cours à 38,25€, donc je suis en plus-value de 27,98%, et elle a perdu 2,25% vendredi. Ça reste encore correct, c'est vrai qu'à ces prix-là, je pourrais peut-être en reprendre un petit peu, à voir, comme je vous dis encore une fois, là, il y a vraiment pas mal de petites choses qui vont se passer entre les élections présidentielles et l'Ukraine et la Russie, je pense que vous êtes un peu tous comme moi, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous achetez en ce moment, ou si vous êtes plutôt à regarder ce qui se passe. Ça m'intéresse de le savoir, mais malgré tout, on est quand même sur un bon niveau, à 38,25€ pour ST Micro, pourquoi pas peut-être en reprendre, si j'avais plus de liquidité, j'en reprendrais, je pense. Là, non, on va faire attention, puisque j'ai peu de liquidité, on va essayer de bien choisir, et d'être patient surtout. Un score, 20 actions, 26,74 de l'EPRU, le cours à 30,07, donc je suis en plus-value latente de 12,42%, elle a perdu 0,33% vendredi, ça va, se stabilise à ces niveaux-là, ça me convient. Airbus 5 actions, 98,41, le cours à 115, je suis en plus-value de 16,86%, elle a perdu 1,13% vendredi, malgré tout, bon, elle est dans ses prix, je pense, pour le moment. L'objectif d'Airbus, sur l'année 2023, serait de fabriquer 61 avions par mois, donc c'est assez énorme, je ne sais pas si j'ai bien lu, mais 62 avions même par mois, c'est pas mal, quand même, c'est assez monstrueux. Bon, après j'imagine qu'il y a différents avions, différentes tailles, c'est pas tous les gros, 62 gros, les plus gros qu'ils font. Mais malgré tout, il faut quand même les sortir, les 62 avions par mois. A priori, ça serait le rendement qu'ils faisaient à l'époque, avant la crise, juste avant la crise. Ben, pourquoi pas. Alors ensuite, Ab and Babe, 10 actions, 48,64, le cours est à 55,82, je suis en plus-value de 14,75%, et elle a perdu 0,09%, rien de panique, pas de panique, même presque dommage, je voudrais qu'elle revienne sur mon PRU, là, ici, elle l'a déjà fait plusieurs fois, donc, bon, et puis on voit qu'elle a du mal à partir, elle revient toujours aux alentours des 50 euros, elle a été montée aux alentours de 58, 59, et puis bon, elle revient encore, pour le moment, je pense qu'elle n'est pas prête à partir, les fondamentaux ne sont pas encore bons, et c'est un peu normal, puisqu'ils investissent beaucoup, donc pour le moment, ils ont de la dette, donc forcément, ça joue sur leur cours. Alstom, donc, Alstom, 20 actions, mon PRU à 33,83, le cours est actuellement à 25,64 centimes, je suis en moins-value de 24,22% et elle a perdu 0,77% vendredi. Alstom, je voudrais la prendre aux alentours de 23,70 euros, c'est un ordre que j'avais mis et je l'ai sorti, parce que je me suis dit, bon, s'il se passe quelque chose en Ukraine avec la Russie, ça pourrait chuter du jour au lendemain, donc on ne va pas mettre un ordre, c'est dans des conditions pareilles, on va plutôt être devant l'écran lorsque il y a les marchés qui ouvrent, et donc pour le moment, on n'y vient pas, on s'en est approché, on est venu aux alentours des 24 euros, mais elle ne veut pas aller à 23,70, donc pour le moment, je la laisse. Ça reste pour moi un très bon dossier, je ne comprends pas trop pourquoi elle continue à descendre, mais bon, ce n'est pas grave, on va profiter, on va continuer à construire la ligne dessus avec le temps. Dassault Systèmes, donc 10 actions, 43,75, actuellement elle est à 40,69 euros, donc je suis en moins-value latente de 7%, et elle a perdu 2,12% vendredi, donc là on a eu un retracement un peu plus important vendredi dessus, malgré tout, ça reste une belle valeur, c'est une valeur de croissance, donc je vous ai dit, les marchés ont l'air de vouloir se retourner, donc on ne va plus forcément être sur ces valeurs de croissance, mais elle reste quand même un beau dossier, elle a beaucoup de domaines dans lesquels elle exerce, donc c'est vraiment une petite pépite à garder, je voulais la revendre, mais au final je pense que je ferai une petite ligne avec, et je vais la garder avec une petite ligne, voilà, et on verra ce qu'elle fera dans les années à venir. L'oréal, une action 381,13 euros, actuellement elle est à 360,75 euros, donc je suis en moins-value de 5,35%, et elle a gagné malgré tout vendredi 1,16%, et ce n'est pas suffisant, donc actuellement l'oréal, j'attends les 320 euros à peu près, pour aller éventuellement rechercher. Air Liquide, deux actions, 138,16 euros, le cours est à 150,74 euros, je suis en plus-value latente de 9,10%, elle représente 0,28%, du moins elle a perdu 0,28% vendredi, pardon, bon pour Air Liquide, on connaît, il faudra attendre des retracements, en dessous de mon PRU, pour aller en rechercher, parce que ce n'est pas forcément une action, qui va continuer à énormément monter, ensuite Schneider Electric, donc Schneider Electric, deux actions, 138,88 euros, actuellement le cours est à 144,84 euros, je suis en plus-value de 12,38%, et elle a perdu 1,07% vendredi, donc Schneider, elle est revenue aux alentours de 139 euros, dans la semaine, puisqu'on a eu une semaine avec pas mal de chutes, et j'ai vraiment vraiment hésité à en reprendre, finalement je ne me suis pas repositionné, un peu par manque de liquidité aussi, forcément, parce que si jamais je rentre sur Schneider, il faudra que j'en achète au moins deux, et à ce moment-là, je n'ai plus de liquidité, donc il y a un moment, il faut faire un choix, donc mon choix est de me dire, qu'il va y avoir d'autres opportunités, alors soyons patients, DBT, et ce n'est pas forcément facile d'être patient, je vous assure, 1000 actions, paru à 0,10 centimes, le cours est à 0,04, donc là, on n'a pas de progression, on n'a même pas de baisse non plus, on reste dans les 60, moins 62,92%, et elle a perdu 0,50% vendredi, pour DBT, il n'y a pas grand chose à en dire, elle reste là pour rester là, et voir si un jour, elle disparaît complètement, bon, voilà ce qui était de mon portefeuille, donc si ça vous plaît, comme vidéo, n'hésitez pas à liker, mettez-moi des commentaires aussi, sur les différentes actions, que j'ai en portefeuille, et puis n'hésitez pas à commenter, alors on va continuer, on va aller voir la répartition de mes actions, puisque c'est un nouveau tableau que je vous ai fait, alors voilà, donc là, nous avons mon portefeuille, donc en répartition par actions, donc là ici, c'est les pourcentages, comme ça, ça nous permet un peu de voir, d'une façon un peu plus visuelle, puisque quand je vous énumérais comme ça, les volumes de mon portefeuille par actions, ça ne parlait pas forcément, donc là, on peut voir que, tout de suite, on a trois actions qui dépassent les 9% de mon portefeuille, donc on a Sanofi ici, on a Total, elle a 62, et surtout, on a ici Ronex, 10,58, il faudra que je fasse attention, qu'il n'aille pas trop trop loin, on va dire, 15% serait vraiment le grand maximum, qu'on pourrait accepter pour une ligne, après, sinon, si on regarde dans sa globalité, le portefeuille est quand même, assez bien équilibré, je n'ai pas trop de lignes, je n'ai pas une ligne qui prend le dessus sur l'ensemble, c'est assez cohérent, on va dire, il faudra que j'augmente la liquidité, qui se trouve ici, la liquidité, elle représente 2,62% de mon portefeuille, là, il faudra être dans l'idéal, je sois toujours à au moins 10% de mon portefeuille en liquidité, il va falloir que j'y travaille, vous le savez, ce n'est pas forcément mon point fort, garder de la liquidité, donc il faudra que je travaille dessus, après, sinon, sur le reste, c'est plutôt bien d'avoir un petit graphique comme ça, pour se rendre compte un peu plus de son portefeuille, ça met un peu en perspective, Alors, pour le tableau des dividendes, donc là, pas grand chose à signaler, on est donc sur février, je n'ai pas fait d'achat, donc vous m'avez proposé pas mal d'actions, qui versaient des dividendes sur ce mois-ci, il y en avait effectivement, qui pouvaient être intéressantes, on en a donné pas mal, donc je ne vais pas les citer, parce que sinon, on me met dans les commentaires, pourquoi tu n'as pas parlé de mon action, il y a un problème, non, il n'y a pas de problème, c'est juste que je ne les cite pas tous, je ne les ai pas tous regardés, mais effectivement, il y en a plusieurs, qui pouvaient être intéressantes à acheter, sur ce mois-ci, moi, par manque de liquidité, et par la situation géopolitique, on va dire, je vais plutôt essayer de, reconstruire un peu de liquidité, et regarder un peu ce qui se passe, en ce moment. Alors, je suis pour la première fois, en moins-value latente, de 0,01%, donc, j'ai perdu 26,44€, donc, c'est la première fois, depuis le début de l'année, que je suis en moins-value, je crois que ça ne m'était pas arrivé, non plus l'année dernière, sur l'année complète, donc, bon, ben voilà, c'est normal, on ne va pas toujours avoir des années fast, mais je reste toujours, quand même, au-dessus du 4,40, qui est l'indice de référence, donc, par rapport à la semaine dernière, et là, ça fait mal, j'ai perdu 2,02%, soit 333,20€, donc, là, effectivement, ça fait mal, sur une semaine, le portefeuille a bien chuté, dites-moi, dans les commentaires, de votre côté, si ça a chuté autant, si vous avez réussi à faire du positif, ça m'intéresse de savoir, alors, donc, là, on se retrouve, donc, sur la répartition sectorielle, maintenant, donc, c'est plus par rapport à l'action, mais au secteur, donc, on peut voir, on va se les faire rapidement, donc, les plus grosses valeurs, donc, les valeurs industrielles, donc, qui sont, DBT, Alstom, Airbus, Schneider, et Vinci, pour mon portefeuille, en tout cas, en deuxième, donc, nous avons la technologie, avec, dedans, Orange, Ubisoft, Thales, Dassault Systèmes, et Microsoft, Ensuite, on va retrouver, le secteur de la finance, à 13,52%, donc, là, dans mon portefeuille, ça représente, Score, et Euronex, Euronex, c'est ma plus grosse ligne, Ensuite, on a la consommation non cyclique, 12,41%, qui est représentée par, ABNBAVE, L'Oréal, et Danone, Ensuite, on va avoir, à 8,96%, donc, l'énergie, représentée par Total, on va avoir, donc, là, il n'y a qu'une seule action, la santé, 8,51%, qui sera représentée, donc, par Sanofi, forcément, l'immobilier, qui représente, 7,50%, qui va être représentée, par Nexity, et ensuite, les matériaux de base, qui vont, eux, être représentés, par Air Liquide, Voilà, la répartition, par secteur, de mon portefeuille, donc, c'est intéressant aussi, de le voir, je ne savais pas, que j'étais aussi, investi, sur deux secteurs, donc, notamment, la valeur industrielle, et la technologie, bon, la technologie, je le savais, mais je ne pensais pas, autant, par rapport aux valeurs industrielles, ni par rapport à la finance, d'ailleurs, donc, c'est bien de faire ça, pour essayer de rééquilibrer, peut-être, on va peut-être retravailler, un petit peu, sur certains postes, ici, donc, moi, actuellement, je suis investi, sur 8 secteurs, et, en fait, vous avez, en totalité, 12 secteurs, et dans les 12 secteurs, vous avez des secteurs, où pratiquement personne n'investit, en tout cas, pas quand on est un petit investisseur, comme moi, qui concerne notamment, tout ce qui est institutions, associations, les activités gouvernementales, et les services académiques, et éducatifs, voilà, ce genre de secteur, bon, ce n'est pas forcément, le secteur auquel je vais investir moins, donc, on a peu de chances de le voir, et, voilà, service aux collectivités, ben, typiquement, on pourrait avoir aussi, Europea, dans ces services-là, c'est pareil, ce n'est pas forcément, des choses qui m'intéressent. Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire, dans les commentaires, j'espère que la vidéo vous a plu, que les nouveaux graphiques, que je vous montre, vous plaisent aussi, pensez à me mettre un like, c'est important, pour bien faire référencer la vidéo, et puis, moi, je vous dis comme d'habitude, n'oubliez pas, qu'en investissement, les impatients, payent pour les patients. On se retrouve, tout de suite, dans une nouvelle vidéo, à très vite ! Sous-titrage ST' 501